bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va se faire un petit point sur les mythes et la mythologie je vous rappelle que c'est un chapitre très important à réviser pour le bac pour le bac blanc et c'est aussi un chapitre important pour la culture générale je vous ai demandé de retenir une dizaine de mythes c'est vraiment important vous ne pouvez pas poursuivre vos études si vous ne connaissez pas au moins une dizaine de mythes que vous pouvez expliquer dans vos argumentations dans votre rédaction donc je vous ai demandé de connaître les mythes de pyramétisme dit amour et psyché icard narciss arachné sisyphe le mythe du minotaure ulysse bien sûr orphée prométhée ariane pandore et cassandre les mythes sont agréables à étudier ce sont des histoires que l'on nous raconte ce sont des récits donc je vous conseille vivement de d'écouter de lire de regarder des vidéos sur un mythe par jour pour être prêt pour le bac et bien je suis prête pour vous parler d'un mythe aujourd'hui qui est le mythe d'antigone je vous ai envoyé par mail le document de support de cours alors antigone nous connaissons ce mythe par une pièce de théâtre de sophocle qui est un poète grec de l'antiquité donc vous voyez que c'est un mythe qui remonte à l'antiquité et ce mythe a été réécrit vous vous souvenez que nous avions étudié en classe que c'est les mythes sont repris à l'époque contemporaine et réécrit et que même les mythes qui datent de l'antiquité sont repris par les artistes actuelles et sont réécrits donc le mythe d'antigone a été réécrit au 20e siècle par plusieurs auteurs dont les principaux sont jean cocteau jean cocteau jean cocteau et également par jean anouille jean cocteau et jean anouille et c'est assez à retenir alors que se passe-t-il dans le dans le mythe d'antigone antigone est une jeune fille qui est la fille d'oedipe vous avez étudié ce mythe a eu quatre enfants avec sa mère il a eu deux filles qui sont antigone et ismène et il a eu deux garçons qui sont éthéocle et polynys éthéocle et polynys se sont affrontés se sont fait la guerre et ils sont morts tous les deux le roi de la ville où se passe cette histoire la ville s'appelle thèbes le roi de cette ville s'appelle créon c'est l'oncle d'antigone d'ismène de polynys et d'éthéocle il décide pour donner l'exemple que éthéocle aura droit à un tombeau à une sépulture à des funérailles donc à un enterrement et que polynys n'y aura pas droit c'est très grave parce qu'à l'époque on imaginait que toute personne qui n'est pas enterrée qui n'a pas un tombeau sera condamné à errer sur la terre son fantôme son esprit sera condamné à errer sur la terre voilà donc antigone ne peut pas le supporter parce qu'elle aime de la même manière ses deux frères et elle veut que ses deux frères aient une sépulture antigone elle est fiancée au fils du roi créon qui s'appelle émon dès le début de l'histoire antigone est déterminée elle veut aller enterrer son frère je réponds au petit message excusez-moi elle veut aller enterrer son frère sa soeur Ismène va essayer de la persuader de ne pas le faire donc de la dissuader et ne veut pas aller l'aider Ismène ne va pas soutenir antigone bien que ce soit défendu antigone va se lever au petit matin très tôt pour aller enterrer son frère cette sépulchure va être découverte évidemment on va rechercher le coupable et Créon va découvrir que c'est antigone la coupable il va essayer de la sauver puisque tout coupable qui a contredit les ordres de Créon de ne pas de ne pas enterrer Éthéocle est condamné à mort donc Créon va essayer de persuader Antigone de ne plus recommencer mais Antigone ne va pas sauver sa vie elle considère que c'est son devoir d'aller ensevelir son frère et que c'est un devoir sacré Antigone va résister elle va être condamnée à mort elle va être enterrée vive dans le tombeau de sa famille et elle va se pendre pour ne pas mourir de faim apprenant cela son fiancé Aimon va se suicider de désespoir et la femme de Créon lorsqu'elle apprend la mort de son fils ne peut pas supporter sa douleur et va elle-même mettre fin à ses jours c'est l'histoire du mythe quel est le sens de cette pièce c'est la résistance pour des valeurs importantes ici la valeur sacrée de donner une sépulture à son frère et c'est pour ça que Antigone qui est une adolescente va devenir un symbole de la résistance pendant la deuxième guerre mondiale et c'est pour ça que Jean Hanouil a écrit cette pièce très connue qui s'appelle Antigone dont vous pouvez voir la vidéo je vous ai indiqué le lien et je vous invite à le voir parce que pour le bac il faut vraiment connaître cette pièce est-ce que c'est clair pour vous ? n'hésitez pas à poser des questions si c'est clair alors je vous invite à ce que nous fassions les questions ensemble et ces questions donc je vous invite à me les les envoyer par mail alors pourquoi alors on va reprendre le résumé de la pièce voici les questions pourquoi Antigone désobéit-elle au roi ? alors vous 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 souvenez pourquoi elle désobéit au roi ? donc je reprends au début de la pièce Antigone veut aller enterrer le corps de son frère ses deux frères se sont affrontés ils sont morts tous les deux et Créon décide que seul l'un des frères sera enseveli aura une sépulture et dans la religion grecque toute personne qui n'est pas enterrée est condamnée à errer son âme son âme son esprit est condamné à errer donc je vous je vous mets les questions dans le chat pourquoi Antigone désobéit-elle au roi ? je vous demande de rédiger la réponse donc elle souhaite enterrer son frère par amour pour ses deux frères mais également par devoir elle estime que c'est un devoir sacré d'enterrer son frère et de lui permettre d'aller vers l'au-delà elle va essayer de persuader sa sœur de l'aider mais sa sœur ne se sent pas assez forte pour résister au roi et va refuser elle va essayer de persuader Antigone de ne pas aller enterrer son frère mais Antigone ne veut pas entendre les conseils d'Ismaine ne veut pas être raisonnable la première question alors pensez-vous que Antigone soit une adolescente rebelle et pourquoi Antigone est une adolescente et elle va s'opposer à l'autorité du roi elle va s'opposer à l'autorité du roi à son pouvoir à ses décisions elle va affirmer ses propres valeurs elle va affirmer ce qui est essentiel pour elle c'est d'affirmer son amour pour ses deux frères et donc son amour fraternel et aussi la préservation du rite sacré d'enterrer les morts alors oui Antigone elle s'oppose à l'autorité à la figure paternelle elle s'oppose au pouvoir elle s'oppose aux décisions du roi alors troisième question de quelle qualité fait-elle preuve dans ce mythe il est assez facile d'y répondre quelles sont les qualités selon vous d'Antigone oui c'est très bien c'est ça c'est le courage donc elle a des valeurs elle est courageuse elle elle affirme ses idées alors question 4 croyez-vous que Antigone a raison d'aller jusqu'au bout de son choix et de préférer mourir plutôt que de renoncer à ses idées à son idéal n'oublions pas qu'Antigone a représenté la figure de la résistance puisque les résistants ont choisi pour défendre la liberté pour se battre contre le nazisme pour se battre contre Hitler ils ont préféré risquer leur vie pour sauver la France donc là on peut avoir des avis différents et après une question un peu plus large qu'on peut vous poser au bac croyez-vous qu'il est important de défendre ses propres valeurs et pourquoi on a vu en cours l'exemple de Martin Luther King dans son discours alors il y a d'autres moyens que que le moyen utilisé par Antigone de défendre ses valeurs alors Antigone c'est une adolescente mais on peut défendre des idées comme Voltaire l'ont fait comme Martin Luther King comme Albert Camus qui l'ont fait notamment à travers leurs oeuvres que ce soit leurs romans leurs écrits leurs discours et ou qui l'ont fait par leurs actes comme Nelson Mandela voilà donc je vous invite par le temps qu'il nous reste il nous reste une vingtaine de minutes à rédiger ces réponses par mail et à me les envoyer pour que je puisse vous les corriger tout de suite est-ce que vous avez des questions donc je vous demande je récapitule alors j'ai une question est-ce qu'on va faire géographie aussi est-ce que vous voulez qu'on fasse de la géographie dites-moi on peut faire de la géographie et on peut reporter Antigone à vendredi dites-moi ce que vous préférez moi je suis là pour vous aider alors qu'est-ce que vous souhaitez qu'on révise en géographie oui alors tout est tout est au bac alors dites-moi des points précis ah ce qu'il faut pour le oui ce qu'il faut pour le bac donc tout tout alors la carte de la France oui je comprends alors je vais vous envoyer sur sur le groupe les cartes ne vous inquiétez pas alors je vous envoie les cartes il est important de connaître la situation des grands ensembles géographiques et également la situation des villes françaises et et une carte de l'Europe alors je vous envoie tout ça et on va faire une petite révision en géographie bien sûr alors autre conseil que je vous donne je vous répète les conseils mais vous devez absolument réviser tous les jours et il est préférable de réviser par 10 minutes par 15 minutes plutôt que de faire des grosses séances de révision et ce qui est important c'est la régularité c'est de réviser tous les jours vous êtes adorable dans vos messages c'est trop mignon et et ce qui est important aussi c'est que vous révisiez à deux par exemple en vous interrogeant et si vous le souhaitez je ne sais pas ce que vous avez comme cours demain mais on peut se faire une révision demain moi je suis disponible on peut se faire une révision courte d'une heure sur les questions importantes il suffit de me le dire de me dire à quelle heure vous souhaitez le faire plutôt fin de matinée pour moi mais c'est tout à fait possible alors je vous mets sur le groupe une première carte de la France et puis on va voir ça ensemble je vais vous mettre les cartes visibles pour qu'on puisse les regarder les apprendre ensemble est-ce que vous la voyez je vais vous mettre très bien moi demain de 10h30 à 11h30 oui tout à fait d'accord et puis pour ceux qui ne peuvent pas je mettrai la vidéo en replay bien sûr et vous me direz sur quel thème donc on prend ensemble la France la photo de la carte de la France dans l'Union Européenne donc ce qu'il est important de retenir c'est les grands ensembles déjà de retenir que la France a un grand nombre de côtes et des frontières maritimes donc savoir situer la Manche vous voyez qui sépare la France de l'Angleterre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée donc ça c'est très important et ensuite savoir indiquer où se trouvent les principaux ensembles donc on a l'ouest constitué surtout de plaines avec le bassin parisien et le bassin aquitain et puis le nord et l'est de la France qui est constitué surtout de massifs montagneux avec les Vosges le Jura les Alpes le massif central et les Pyrénées voilà et bien sûr c'est important de connaître les frontières avec la Belgique le Luxembourg l'Allemagne la Suisse l'Italie et puis au sud-ouest la frontière avec l'Espagne dans les Pyrénées est-ce que ce point-là est simple pour vous ? est-ce que vous avez des questions alors je reprends je reprends donc il faut savoir situer les mers qui bordent les mers et océans qui bordent les côtes de la France donc je commence par le nord on a la Manche qui sépare la France de l'Angleterre et puis je descends et j'ai l'océan Atlantique de l'autre côté de l'océan Atlantique il y a les Antilles les Etats-Unis l'Amérique du Sud de l'Amérique et puis au Sud j'ai la mer Méditerranée donc déjà on apprend à placer ces trois repères jusque-là ça va ensuite je sais qu'elles sont les pays frontaliers donc j'ai le Royaume-Uni de l'autre côté de la Manche et alors maintenant du Nord au Sud je vais descendre donc j'ai la frontière avec la Belgique avec le Luxembourg avec l'Allemagne avec la Suisse avec l'Italie et puis de l'autre côté des Pyrénées j'ai la frontière avec l'Espagne est-ce que jusque-là ça va ? bien alors je continue j'ai ensuite à me repérer sur la géographie physique de la France alors ce que je repère et ce que je sais placer c'est que dans l'ouest de la France j'ai surtout des plaines vous voyez qui sont en vert et j'ai le bassin parisien le bassin parisien c'est un endroit de grande activité agricole pour les céréales et j'ai le bassin aquitain voilà et puis à l'est vous voyez qu'on pourrait être assez comme une sorte de diagonale qui couperait la France en deux j'ai surtout des massifs montagneux des montagnes qui sont plus ou moins élevées qui sont plus ou moins anciennes alors dans ces montagnes j'ai les Vosges ensuite j'ai le Jura les Alpes les Alpes qui sont à la frontière de la Suisse de l'Italie au centre j'ai le massif central c'est facile à retenir massif central et puis au sud-ouest à la frontière entre la France et l'Espagne j'ai les Pyrénées est-ce que ça va ? on va maintenant essayer de regarder les cours d'eau alors du nord au sud quels sont les principaux ? donc la Seine la Seine qui traverse Paris et qui va se jeter dans la Manche la Seine et je retiens la Loire la Loire qui va se jeter dans l'océan Atlantique et puis j'en retiens une troisième c'est le Rhône le Rhône qui va se jeter dans la Méditerranée donc la Seine qui se jette dans la Manche la Loire qui se jette dans l'océan Atlantique et le Rhône qui se jette dans la Méditerranée est-ce que ça va ? est-ce que c'est clair ? alors pour apprendre les cartes il faut les regarder souvent et puis essayer de de placer vous-même de faire un dessin et un schéma et de placer les différents éléments on va passer maintenant à la deuxième carte est-ce que ça va pour tout le monde ? oui il faut mémoriser alors pour mémoriser suivez mes conseils expliquez la carte à quelqu'un en expliquant la carte à quelqu'un on mémorise plusieurs manières vous regardez la carte vous essayez de repérer les différents éléments vous vous posez des questions sur la carte tiens quels sont les différents éléments de cette carte ? vous repérez vous pouvez aussi faire un croquis sur une feuille même si vous ne savez pas dessiner vous essayez de reporter la forme de la France vous souvenez-vous la France c'est une forme d'hexagone donc vous pouvez tracer un hexagone et essayer de placer les différents éléments qu'on vient de citer donc les mers et océans les frontières les plaines les montagnes les trois cours d'eau qu'on a cités et puis vous pouvez aussi expliquer la carte à quelqu'un ça vous permettra de mémoriser alors maintenant essayons de mémoriser ensemble la deuxième carte avec les principales villes et puis les axes de communication importants les aéroports alors il faut savoir bien sûr situer Paris sur la carte on peut vous demander à l'examen de situer ces éléments donc retenons ensemble on situe Paris Paris vous voyez c'est dans le bassin parisien Paris ensuite au nord j'ai Lille et vous voyez que j'ai un axe important de communication qui va jusqu'à Lille donc Lille est vers la frontière avec la Belgique au nord est-ce que vous voyez Lille je vais ensuite continuer mon tour et je vais aller vers Metz Nancy et Strasbourg Strasbourg alors Metz et Nancy sont une route vers le Luxembourg et puis Strasbourg c'est une route qui va vers l'Allemagne Lille Metz Nancy Strasbourg ce sont des villes importantes en France mais qui sont aussi sur la route vers la Belgique la Hollande et l'Allemagne je continue mon tour et je vais vers Dijon Dijon et Lyon qui vont cette fois-ci me diriger vers la Suisse et l'Italie vers Milan notamment donc je récapitule j'ai Paris Lille Metz Nancy Strasbourg Dijon Lyon et puis je descends vers le sud et bien sûr j'ai Marseille et Nice Marseille et Nice et puis je continue j'ai Perpignan qui va vers l'Espagne j'ai Toulouse et Bordeaux qui va vers l'Atlantique Marseille et Nice vers l'Italie la Méditerranée et Bordeaux vers l'Atlantique et puis je remonte et j'ai Nantes avec un port important aussi vers l'Atlantique voici les principales villes à retenir je vais retenir les les aéroports importants donc les aéroports importants c'est Paris alors j'ai Roissy Charles de Gaulle vous vous souvenez de Paris ville mondiale et puis j'ai Orly puis les autres aéroports importants sont en Europe Londres Amsterdam et Francfort alors quels sont les grands ports je les ai cités Marseille sur la Méditerranée et j'ai deux grands ports sur l'Atlantique Bordeaux et Nantes est-ce que ça va ? est-ce que tout va bien pour vous ? je regarde vos messages alors je vous propose qu'on voit une troisième carte et puisque je vous ai envoyé une petite vidéo qui explique bien ces cartes donc je vais vous la renvoyer on va voir une troisième carte et puis je vais vous renvoyer la petite vidéo qui explique très bien ces cartes et vous allez bien 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 l'écouter et on refera une révision demain j'insiste parce qu'il est arrivé au bac que les candidats reçoivent une carte à compléter et qu'ils ne savent pas qu'ils ne sachent pas ils n'ont pas su placer les les principales villes donc c'est très important puis j'aimerais terminer par un petit point sur l'introduction en français alors une troisième carte je vous l'envoie et cette carte on la reverra aussi demain il y a un de quoi s'agit-il il s'agit de l'aménagement de l'espace français du territoire alors je reprends on a Paris et on parle de la domination parisienne où toutes les activités économiques politiques culturelles les sièges des grandes entreprises sont centralisés à Paris on parle de centralisation donc j'ai Paris ensuite j'ai une partie de la France je regarde la légende qui voyez j'ai une ligne qui sépare la France en deux j'ai une partie de la France qui est plus industrialisée à l'est et j'ai une partie de la France qui est plus agricole à l'ouest ensuite j'ai en jaune ce qu'on appelle les littoraux alors c'est les côtes on vient de voir quels étaient les ports principaux ce qu'on appelle le littoral le littoral c'est le bord de mer c'est la côte et les littoraux ont une place très importante sur le plan économique en raison de l'activité maritime la pêche en raison des ports pour le commerce par bateau et en raison du tourisme alors vous voyez en jaune j'ai les côtes avec les ports principaux donc Nantes Bordeaux pour l'Atlantique et Marseille et Nice pour le pour la Méditerranée la Corse la Corse a un statut particulier elle a un littoral très convoité notamment par le tourisme alors sur cette carte on voit de nouveau les grandes villes alors Paris Lille Metz Nancy Strasbourg Lyon Marseille Nice Toulouse Bordeaux Nantes et puis en Bretagne Rennes alors les espaces ce qu'on appelle un espace transfrontalier c'est un espace à la frontière où l'activité économique est importante parce qu'il y a des échanges importants entre les pays donc ces espaces transfrontaliers transfrontaliers qui sont attractifs parce qu'il y a un dynamisme économique c'est les espaces autour de Lille de Metz Nancy de Strasbourg de Perpignan avec l'Espagne et puis de sur la côte atlantique avec l'Espagne également est-ce que ça va est-ce que c'est clair pour vous ce sont les informations principales à retenir mais bien sûr vous aurez normalement des documents au bac si vous tombez sur les activités économiques et l'aménagement du territoire de la France est-ce que tout va bien n'hésitez pas à poser moi des questions bien je vous fais un petit point je vais vous envoyer sur le groupe une vidéo sur ces ces éléments-là qui vont vous aider à retenir toutes les vidéos que j'ai envoyées depuis le mois d'avril début avril regardez dans le groupe tout est pour le bac blanc donc il faut vraiment chaque jour mémoriser je vous fais un petit point sur l'introduction dans l'argumentation donc j'ai fait des vidéos sur l'argumentation qui sont sur la chaîne abonnez-vous à la chaîne moi je ne tiens pas à avoir des abonnés ça ne m'intéresse pas du tout mais ça m'évite de vous renvoyer à chaque fois les liens vers les vidéos donc vous avez une playlist qui s'appelle révision bac où vous avez tous les chapitres importants à revoir et je vous ai fait plusieurs petits cours sur l'argumentation donc c'est vraiment à regarder obligatoirement là je vous fais juste un petit rappel pour l'introduction alors vous savez que l'introduction elle est en quatre parties vous devez d'abord rédiger une phrase qui présente le sujet en général parce que vous devez imaginer que la personne qui va lire votre texte ne connaît rien au sujet elle n'a pas lu ni les textes ni le sujet elle ne le connaît pas donc imaginez que vous parlez à quelqu'un et que vous lui présentez le sujet dont vous allez parler donc vous allez rédiger une phrase générale pour présenter le sujet ensuite vous allez rédiger une phrase plus précise sur ce sujet d'abord j'ai parlé du sujet en général maintenant je vais parler du sujet en rapport avec l'argumentation que j'ai à écrire par exemple si j'ai un sujet sur la mythologie en général je peux dire les mythes sont des récits ils nous racontent une histoire qui explique le monde depuis l'antiquité voilà une phrase sur le mythe en général et puis si mon sujet d'argumentation c'est est-ce que est-ce qu'il est intéressant de connaître encore les mythes de nos jours ou est-ce que les mythes appartiennent plutôt au passé je vais dire une phrase plus précise les mythes sont encore importants de nos jours parce que on les raconte encore aux enfants on les étudie à l'école les artistes les utilisent dans leurs oeuvres vous voyez donc je précise le sujet pour que la personne qui me lit soit guidée pas à pas et qu'elle comprenne de quoi je parle et puis je vais poser la question je vais poser la question donc dans l'exemple que j'ai donné je peux dire est-ce que les mythes appartiennent au passé ou est-ce qu'ils sont encore d'actualité vous voyez je pose la question directement mais la question elle est dans le sujet ça s'appelle la problématique mais tenez bien présent à l'esprit que la personne qui va lire votre texte n'a pas lu le sujet ne le connaît pas donc c'est à vous de le lui dire et puis vous allez ensuite guider le lecteur en présentant votre plan c'est-à-dire votre plan du développement vous allez citer vos trois arguments vous allez dire tout d'abord nous allons examiner pourquoi les artistes sont intéressés par les mythes ensuite nous allons expliquer que les mythes etc et enfin nous allons discuter de la place des mythes dans la société voilà vous voyez tout d'abord ensuite enfin ou alors vous pouvez dire premièrement deuxièmement troisièmement vous pouvez dire pour commencer nous poursuivrons par l'étude de pour terminer vous voyez par des mots deux liaisons je vais guider et la personne qui me lit va comprendre que j'ai trois arguments et que donc je vais rédiger trois petits paragraphes un paragraphe par argument avant d'arriver à la conclusion est-ce que c'est clair pour l'introduction donc dans mon développement je vais rédiger je saute deux lignes trois lignes pour bien séparer mon introduction et puis je vais rédiger trois petits paragraphes un paragraphe par argument et chaque petit paragraphe va dire l'argument dans une phrase va l'expliquer et va illustrer l'argument par des exemples si le sujet tombe sur le mythe si vous ne connaissez pas de mythe vous ne pourrez pas donner des exemples alors vous aurez bien sûr des exemples dans les textes du corpus mais il faut connaître des mythes par vous-même et vous allez les expliquer et vous allez faire la même chose dans les trois paragraphes c'est-à-dire que dans les trois paragraphes j'ai à voir une petite phrase qui explique l'argument qui dit l'argument ensuite je vais l'expliquer ensuite je vais donner des exemples et puis je vais faire une petite phrase de conclusion donc je vais faire trois petits paragraphes et ensuite je vais faire une conclusion et dans la conclusion je vais reprendre la question donc on peut dire pour conclure pouvons-nous dire que les mythes appartiennent seulement au passé les mythes sont encore d'actualité parce que premier argument deuxième argument troisième argument vous voyez vous récapitulez vous résumez est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair pour vous la structure de l'argumentation on reprendra ça demain demain on va réétudier des cartes on va faire un peu de géographie un peu d'histoire et on va reprendre l'argumentation surtout regardez les petites vidéos que j'ai faites sur l'argumentation on s'arrête là si vous n'avez pas de questions et je vous dis à demain révisez bien révisez régulièrement calmement mais vraiment point par point on révise point par point merci à vous de votre présence c'était un plaisir de vous retrouver et je vous dis à demain à bientôt Sous-titrage